Bonjour à vous, c'est Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement.fr et aussi la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Aujourd'hui dans cette vidéo, je viens pour vous donner trois conseils puissants pour que vous puissiez fortifier votre flore intestinale, votre microbiome, votre microbiote intestinal qui est si importante et qui est si prisé par la médecine en ces moments. Et pourquoi est-ce si important de prendre conscience et de prendre soin sérieusement de notre flore intestinale? Eh bien, tout d'abord, c'est parce que 70 à 80% des personnes affirment même être plus que ça, mais votre système immunitaire se trouve dans votre flore intestinale. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. Donc sachez que la plus grande partie de votre armée personnelle s'y trouve. Des études montrent que les antibiotiques causent des réactions auto-immunes, des réactions allergiques et aussi d'intolérance chez les enfants car ils causent des problèmes dans leur flore intestinale. Antibiotiques est égale à anti-vie. Ces médicaments tuent les bactéries, les mauvaises ainsi que les bonnes. Une autre chose est que plusieurs maladies auto-immunes, comme celle de Parkinson, toute maladie dégénérative et même la trisomie, ont en commun une relation à leur flore intestinale. Il existe un standard qui les différencie des personnes normales. Donc il existe une liaison beaucoup plus importante entre notre santé générale et notre flore intestinale que nous servions à ce sujet. Donc je vais partager avec vous trois conseils pour que vous puissiez fortifier votre flore intestinale. Et tout d'abord, le premier conseil c'est d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Et une alimentation anti-inflammatoire est égale à une flore intestinale saine. Cela signifie ingérer des aliments qui sont anti-inflammatoires. Car soyons honnêtes, personne ne veut manger majoritairement des aliments pro-inflammatoires, n'est-ce pas ? Et donc faites ceci, mangez des vrais aliments en ayant une alimentation vraiment correcte. Comme par exemple l'oméga 3 qui est anti-inflammatoire et qui peut être trouvé dans les poissons, dans tous les légumes, dans les salades, dans les fruits. Oui, les antioxydants sont aussi anti-inflammatoires. N'oublions pas les bonnes graisses, l'huile d'olive, l'huile des noix de coco, le beurre si vous n'êtes pas intolérant à la lactose. Et les viandes de qualité peuvent aussi être anti-inflammatoires. Et pourquoi je parle ici des viandes de qualité ? Parce que si l'animal qui vous consommez a été surprise d'antibiotiques, s'il a été nourri seulement avec des aliments qu'il n'est pas censé gérer, eh bien cet animal ne sera pas sain, sa viande ne sera pas saine et sa graisse n'aura pas le profil lipidique d'un animal qui a été élevé d'une façon plus saine et plus naturelle. Et cela s'applique à toutes les bêtes qui nous mangeons. Les dindes, les poules, le beurre, le poisson, la haute concentration de mercure peut être aussi un problème pour la santé. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois sur la consommation des aliments de qualité. Les aliments les plus naturels sont toujours les meilleurs. Donc le premier conseil c'est d'avoir une alimentation anti-inflammatoire qui est basée sur la consommation des vrais aliments, des aliments de qualité et des aliments les plus nutritifs disponibles sur Terre. Et pourquoi cela est important ? Parce que les mauvaises bactéries de notre cœur se développent beaucoup plus rapidement lorsqu'elles sont dans un milieu inflammatoire. Et donc nous ne voulons pas créer un environnement propice pour le développement de ces bactéries. Nous voulons créer un endroit propice pour le développement des bonnes bactéries. Et les bonnes bactéries se développent seulement dans un environnement qui n'est pas enflammé. Et pendant que nous y sommes, je vais vous donner un conseil bonus. Attention à ceux qui consomment des aliments prébiotiques comme les amidons résistants et la fécule des pommes de terre, entre autres amidons résistants. Faites attention ! Il n'y a pas très longtemps, ce sujet a été très exploré par la science et beaucoup de personnes ont commencé à manger régulièrement ces aliments. La science a découvert que lorsque vous mangez ces amidons résistants, vous nourrissez les bactéries de votre organisme. Mais si vous avez une population de mauvaises bactéries, vous allez aussi les rendre plus fortes. Et donc beaucoup de personnes qui consomment ces aliments en guise des prébiotiques finissent par avoir des problèmes. Donnez la priorité aux aliments fermentés, les fibres de légumes, etc. Le conseil numéro 2, c'est éviter les aliments raffinés et transformés. Et ces conseils complètent les premiers, car ces aliments raffinés et transformés sont inflammatoires, ce qui va complètement à l'opposé de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le docteur Jason Fang affirme que la toxicité d'un aliment se développe lorsqu'il est raffiné et lorsqu'il est transformé. Lorsqu'un aliment qui n'est pas toxique devient toxique par le processus de raffinage. Comme le sucre par exemple. Des civilisations entières mâchent de la canne à sucre. Moi j'adorais ça quand j'étais petite. Ils enlèvent la peau et la gardent dans la bouche et la mâchent pendant très longtemps. Et cela a un goût très sucré, c'est sa forme naturelle. Et cela ne donne pas des caries pour plus sucrées qu'elles soient. Mais lorsqu'il dénaturalise la canne à sucre, lorsqu'il la raffine pour retirer des cristaux de sucre sans avoir aucun composant important comme dans sa forme naturelle, le sucre devient très inflammatoire. Et oui, le sucre cause des caries. Et aussi beaucoup d'autres problèmes dans notre organisme. Et donc oui, la toxicité est dans les processus de raffinage et dans le raffinement de ces aliments. Alors par exemple, une alimentation qui est pro-inflammatoire est bien sûr constituée par des aliments pro-inflammatoires. Le gluten, huile végétale, maïs, soja, colza, tournesol. Ces huiles sont toutes pro-inflammatoires car elles contiennent une quantité absurde d'oméga-6. Ensuite il y a le sucre, comme je vous ai dit. Le sucre raffiné est extrêmement pro-inflammatoire. Et le sucre est quasiment partout de nos jours. Donc l'enlevé de votre alimentation le plus possible sera très positif pour votre organisme. Glucide raffiné, transformé et modifié génétiquement. Tout ce qui vient dans un packaging, tout ce qui a été transformé, tout ce qui vient de l'industrie qui a été raffiné, qui a été transformé, est pro-inflammatoire. Car notre cœur, il ne sait pas comment digérer ces substances. Il n'est pas censé digérer ces substances. Et il ne sait toujours pas comment faire. Et tout simplement parce que ces aliments n'existaient pas dans le passé. Au moment de notre évolution, l'évolution de notre espèce. C'est pour ça qu'il ne sait toujours pas comment traiter ces substances. Et une autre chose, bien sûr, ce sont les composants chimiques. Voilà l'importance de manger bio. Parce que moins vous ingérez des produits chimiques, mieux c'est pour votre santé. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure l'importance de manger des viandes de qualité. De manger une viande qui n'a pas été exposée aux produits chimiques, aux pesticides, etc. Comme par exemple les produits de beauté qui contiennent énormément de produits chimiques, qui sont très nocifs pour la santé. Et je ne pense pas que vous voulez avoir ça dans votre cœur. Car ça aussi, c'est pro-inflammatoire. Et donc une alimentation pro-inflammatoire est très néfaste pour votre flore intestinale. Et le troisième conseil, les exercices. Comme nous le savons tous, ils sont toujours les bienvenus. Notre cœur a besoin de faire des exercices. On se sent bien et beaucoup de bénéfices sont associés avec la pratique d'exercices. Des études sur la flore intestinale montrent que les exercices sont associés avec une augmentation de la diversité des bonnes bactéries de votre organisme. Et qu'une bonne diversité est associée avec beaucoup de bonnes choses. Un système immunitaire plus sain, moins de maladies, plus de résilience. Alors, l'autodiversité, la prolifération des bonnes bactéries, des bonnes colonies de bactéries dans votre organisme, est associée à plusieurs bénéfices à votre santé. Et donc, faire des exercices est une façon prouvée d'augmenter cette diversité d'organismes vivants à l'intérieur de vous. Mais qu'est-ce qui est associé à une diminution de cette diversité ? Les antibiotiques. Et oui, il n'a jamais été plus simple de prendre tant d'antibiotiques. Il y en a partout et les gens en prennent trop d'antibiotiques. Les antibiotiques sont comme une grenade dans votre cœur. Tout ce qui y est va mourir. Non seulement les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes, celles qui sont essentielles. Et la science nous montre qu'il nous faut plusieurs mois, voire des années, pour rétablir la qualité des colonies de bactéries après la prise d'antibiotiques. Et pire encore, il y a des colonies et il y a des bactéries qui ne pourront plus jamais revenir, car elles ont été éteintes à jamais dans votre corps. Une autre chose qui impacte aussi très négativement dans cette question est le stress. Il impacte très négativement dans la santé de votre flore intestinale. Et essayez de divider ce qui peut aider à baisser le stress, les exercices. Et c'est bien pour cela que c'est le conseil numéro 3. C'est très important de faire des exercices. C'est très important de sortir, de prendre de l'air. Vous pouvez choisir l'exercice que vous préférez. Il faut que ce soit une partie du plaisir pour vous. Le plus important, c'est de bouger, car cela va être très important pour notre petite armée, pour nos petits amis dans notre organisme. Un autre bon conseil, c'est la consommation des aliments fermentés, car c'est la meilleure façon d'inclure des bonnes bactéries à l'intérieur de nous, pour que nous puissions commencer de nouvelles colonies très importantes pour notre santé. C'est à travers des aliments. En consommant des yaourts nature, pour ceux qui n'ont pas de problème avec la lactose, le kéfir, le kombucha, la choucroute, le kumshi, qui c'est la façon coréenne de faire la choucroute, ou aussi les yaourts nature faits avec le lait de coco, le lait d'amande, par exemple le lait de noisette. Il existe de plusieurs façons d'ingérer des aliments probiotiques, d'ingérer des bonnes bactéries pour votre cœur. Autre chose, les probiotiques de la terre, les « soil-based organisms » en anglais, ce sont les bactéries du sol. C'est pour ça que c'est si important d'être en contact avec la terre. Avez-vous des chiens ? Par exemple, les enfants qui sont en contact avec des chiens ont tendance à avoir moins d'allergies que ceux qui n'ont pas de chiens, car ils sont en contact avec des bactéries du sol. Donc en roulant dans l'herbe, en se promenant en forêt, en allant au parc, en laissant vos enfants faire des caresses aux chiens, les aideront à avoir ces bactéries qui nous aident et nous protègent. Donc c'est ça le problème de l'hyper-hygienisation, quand nous devons être tout propres tout le temps et nous laver les mains toutes les trois secondes. Non, nous sommes beaucoup plus bactéries qu'être humain, donc nous ne devons pas essayer de leur faire la guerre. Au contraire, nous devons essayer de les protéger, car ils sont nos amis et ils sont en plus grande partie en nous. Une autre chose intéressante, c'est qu'il est hautement lié à la qualité de votre flore intestinale. Si vous êtes anxieux, dépressif, démotivé, ça c'est fortement lié à votre flore intestinale. Tout a tendance à être lié à notre flore intestinale. C'est bien pour ça qu'il faut lui donner une priorité si vous êtes concerné et si vous voulez augmenter votre bien-être, votre motivation, votre énergie. Les personnes qui ont des difficultés pour perdre du poids ont également des problèmes au niveau de leur flore intestinale. Il existe même des greffes fécales. Cela devient très populaire dernièrement. Ça s'appelle bactériothérapie fécale. Cela consiste à utiliser les selles des personnes qui ont une flore intestinale de bonne qualité et d'insérer dans des personnes qui ont un problème de santé, comme une personne obèse par exemple. La personne qui reçoit les selles saines commence à imiter les phototypes du donneur. C'est-à-dire que quand une personne obèse reçoit les selles d'une personne maigre, elle commence à perdre du poids naturellement. Il est contraire aussi, peut se passer. Et comme ça, nous pouvons voir le pouvoir des bactéries dans notre cœur. Nous pouvons voir les grands pouvoirs de ce traitement. C'est une preuve bien importante et très concrète de l'importance de notre flore intestinale, de notre santé générale. J'espère que vous avez apprécié les conseils que je partageais avec vous dans cette vidéo aujourd'hui et qu'à partir de maintenant, vous allez pouvoir donner plus d'importance à votre flore intestinale. C'est un vaste domaine qui commence à être très bien exploré en ce moment, mais qui reste malheureusement pas très bien diffusé. Et c'est bien pour cela que je suis venue aujourd'hui pour partager tout ça avec vous. J'aimerais que vous puissiez partager ces informations avec le plus grand nombre de personnes. Et si vous voulez maigrir, si vous voulez savoir ce que la science montre être le plus efficace pour maigrir de façon permanente, venez voir la méthode Maigrir Définitivement sur maigredefinitivement.fr. Et voilà, partagez cette vidéo, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Une bonne journée à vous et à la semaine prochaine. Au revoir!